Et puis, c'est ça. Donc, les outils, c'est beaucoup… ça, c'est des outils primaires, Capel, où je travaillais avec mes trois niveaux de lumière, faire des modifications, je veux réchauffer l'image un peu, je veux désaturer un peu, toutes sortes de choses vraiment de base comme ça, des ajustements généraux. Après ça, on tombe dans les ajustements secondaires, Capel. Ça se résume vraiment à des isolations, que ce soit des isolations physiques, on va dire une vignette que je voudrais placer. Exemple, je trouve que derrière lui, juste ici, ça, c'est un petit peu trop lumineux, je trouve que ça attire un peu trop d'attention. Évidemment, je fais des choses un peu rapides, mais bon, je vais diminuer un petit peu la lumière ici, puis peut-être aller chercher un petit peu plus de lumière sur son visage, tu sais. Je voudrais désoler physiquement. Ça, c'est quand les images bougent un petit peu moins, je peux juste aller chercher comme ça. Je peux utiliser des trackers pour le suivre dans son mouvement. Vous couperez cette partie. Si j'ai besoin de le suivre, je vais avoir un trackers 3D qui va le suivre dans ses mouvements. Si ça, c'est moins une option, il existe aussi plein d'autres façons de travailler, dont les keys. Avec un key, je vais être capable d'aller isoler, isoler, on va dire, juste la peau. Je peaufinerai un key pour aller chercher juste sa peau. Un peu rapidement, évidemment, il va tout en finesse habituellement. C'est une autre façon d'isoler l'image. Je voudrais, on va dire, juste réchauffer son skin tone à lui, sans toucher rien à côté. Augmenter un petit peu sa luminosité, des trucs comme ça. Puis, on peut combiner, évidemment, tous ces outils-là. Ça va être des isolations de couleurs. Je pourrais, tu sais, littéralement changer sa chemise, puis faire qu'elle soit carottée bleue. Tu sais, des trucs comme ça, des trucs un peu plus radicaux. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?